Le fait qu'on va vouloir y arriver rapidement, ça va nous donner une tendance à être violent avec nous-mêmes. Et en fait, la violence, ça vient de l'accélération, si vous voulez, de vouloir accélérer la chose. Alors que maintenant, il ne faut pas vous faire violence. Il faut prendre le temps de prendre conscience des choses. Il faut prendre conscience que telle chose est bien et que telle chose n'est pas bien. Si vous prenez conscience que de faire de la chonara, ce n'est pas bien, que d'être joyeux, c'est bien, alors vous allez le faire parce que vous avez pris conscience que cette chose-là est bien pour vous. Maintenant, si vous essayez de vous faire violence pour arriver à ces choses-là, alors c'est la même chose que n'importe quoi qu'il y a dans le monde comme violence. C'est-à-dire que c'est un désir d'arriver rapidement à la chose. Donc au lieu d'utiliser la communication, l'intégration des éléments, on va utiliser la violence. On va se faire violence à soi-même. Et Rabbeinu l'a dit, il n'y a plus de violence. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Même de jeûner, si vous voulez faire des jeûnes pour arriver à quelque chose, ça aussi il ne faut pas faire. Parce que c'est de la violence. Et ça va vous laisser un goût amer. Même si vous arrivez à faire la chose avec violence, sachez que tout ce que vous utilisez, la violence, par rapport à vous-même, vous n'obtiendrez que des résultats superficiels. Jamais vous n'allez arriver en profondeur. Pour arriver en profondeur, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous vous convainquiez votre cœur. Tant que votre cœur, il signe pas le dossier, ce n'est pas intégré. Donc même si maintenant vous faites fi du cœur, vous dites, bon, ok, le cœur, tu ne veux pas être avec moi. Ok, alors je te laisse tomber. Nous, on y va en tout cas. Avec toi ou sans toi, on y va. Non, sans lui, vous ne voulez aller nulle part. Vous pouvez aller nulle part sans lui. Sans lui, le monde entier, c'est ça. Jérusalem, c'est le cœur du monde. C'est le cœur d'Eretz Israël. Et c'est le cœur de toute l'humanité. L'Eretz Israël, c'est le cœur du monde. Et Jérusalem, c'est le cœur d'Eretz Israël. Pourquoi tous les gens, ils se disputent Jérusalem ? Pourquoi l'ONU, ils parlent de Jérusalem ? Ils ne parlent pas de Bastia, pour notre ami, pour notre ami Yehouda. Pourquoi ils ne parlent pas de Bastia, l'ONU ? C'est sympa, Bastia. Pourquoi ils ne sont pas en train de discuter à qui ça appartient, Bastia ? En plus que tout le monde sait que ça n'appartient pas à la France. Mais bon, disons ça, laissons ces considérations de côté. Mais pourquoi ils ne se disputent pas pour dire quand même « Bastia, c'est un endroit super, il faudrait le partager avec toute l'humanité, etc. » Pourquoi ils attaquent Jérusalem ? Parce que c'est le cœur du monde. Celui qui a pris le cœur, il a tout pris. Celui qui a pris le cœur, il a tout pris. Quand vous prenez le cœur de quelqu'un, vous avez tout pris. Il n'a plus de cerveau, il n'a plus rien. Combien de gens, ils ont voulu des choses pour leurs enfants ? Ils ont dit « Voilà, mon fils, je veux que tu sois avocat, etc. » Il a commencé à faire ses études. Et au bout de deux ou trois ans, il a lâché. Il a été faire de la musique. Et voilà, parce que son cœur, il lui dit qu'il est musicien. Alors il va dans la musique, c'est tout. Alors maintenant, si vous êtes intelligent, alors vous jouez avec lui. Si vous êtes idiot, alors vous allez lui faire la guerre. Mais non, c'est quoi ça ? La musique, ça ne rapporte rien. Et puis c'est dangereux. Regarde combien de musiciens ils sont drogués. Il y a des musiciens qui sont... Ce n'est pas tous les musiciens qui sont des vedettes. Il y a des musiciens d'orchestre philharmonique et trucs qui sont des gens que vous n'entendrez jamais parler d'eux. C'est des musiciens professionnels, c'est tout. C'est leur métier. Ça, c'est valable pour tout. Donc faites attention de ne pas vous faire violence. En fait, la violence qui est le système d'accélération, c'est le mauvais penchant de tous les tzadikim. Tous les tzadikim, par rapport à Abinahman, tous les tzadikim, ils ont été empressés d'amener la délivrance du monde. Que ce soit Moshe Rabbeinu qui a frappé le rocher, que ce soit Yosef Hadzadik qui a été chercher ses frères à Dotan, alors qu'ils devaient s'arrêter à Shrem. Mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient au bout, au bout. Ils voulaient absolument les attraper, leur faire comprendre qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont bêtes, qu'ils sont idiots. Mais alors, vous ne savez pas ce que... Et tout ça s'entraînait... Regardez tout ce que ça entraînait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit dans Zohar, on paye encore la vente de Yosef. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été quelque chose de terrible. Mais c'est venu de quoi ? Le fait que lui, il a accéléré. C'est-à-dire, il voulait qu'il comprenne. Et eux, ils n'ont pas compris, c'est tout. Il fallait laisser tranquille. Il fallait laisser tranquille. Il fallait continuer à proposer sa marchandise gentiment, calmement, et attendre que... que... qu'il y ait le... qu'il y ait la... comme on dit, le buzz, là, comme on dit, dans le... dans le web, là, que ça fasse un buzz, comme ça, dans le monde entier, et que tout le monde dise, waouh, waouh, extraordinaire, mais comment j'ai pas vu ça avant ? Comment je me suis pas rendu compte, etc. Ok, bon Kertov, bon réveil, bienvenue dans le club des vivants, Baour Abba, et voilà, on est très content de t'accueillir, etc. Mais le réveil, il faut qu'il se fasse en douceur. Il faut pas qu'il se fasse avec l'agressivité. Maintenant, par rapport à vous-même, par rapport aux gens, justement, que vous aimez. Vous aimez vous-même. L'homme, il est proche de lui-même, il s'aime lui-même. Donc il veut sa réussite. Donc le vêtre qui veut sa réussite, il a une tendance à accélérer. Et pour accélérer, il utilise la violence, des systèmes de violence, des systèmes de... de comment se convaincre rapidement. Alors ses proches aussi, que ce soit son conjoint, que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, que ce soit ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses oncles, ses grands-parents, c'est n'importe qui. Quand vous avez eu le mérite de découvrir quelque chose, vous avez découvert le secret de l'humanité qui est Rabbi Nachman de Breslev. C'est le joker du monde. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le joker de l'humanité. C'est la carte qui fait gagner toutes les cartes, qui fait gagner tous les jeux. Maintenant, vous avez découvert ça. Mazal Tov, c'est formidable, c'est extraordinaire. Alors comment on fait pour le transmettre aux autres ? Comme Rabbi Benoïd dit dans le contre de la mouche et de l'araignée. Alors le roi, quand il a vu qui est-ce qui le protégeait, c'était le âme Israël, alors ce roi, il s'est converti. Il a dit, d'accord, moi j'ai compris, mais comment on fait pour faire comprendre au monde maintenant ? Alors pour faire comprendre au monde, il ne faut surtout pas utiliser la violence, même si c'est de la violence intellectuelle. Il y a des séminaires comme ça de gens qui font des séminaires où ils fracassent le cerveau des gens avec des idées qui sont très fortes. Parce que quand vous avez un peu de Torah, vous avez un cerveau qui a compris un peu la Torah, vous pouvez faire des, vous pouvez faire des, comment on appelle ça, des rings avec des gens, vous pouvez faire des combats avec des gens, vous pouvez gagner facilement parce que le cerveau des gens n'est pas très très développé par rapport à ce que la Torah fournit comme instrument de conviction, etc. Mais même ça, il ne faut pas utiliser. Il faut capter le cœur des gens. Il ne faut pas capter le cerveau parce que même si intellectuellement, vous êtes arrivé à convaincre quelqu'un, d'accord ? Dans le mot convaincre, il y a le mot vaincre, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, convaincre, ça veut dire que vous êtes passé par un, comment on appelle ça, un match, c'est-à-dire que vous êtes battu, ok ? Vous avez gagné. Mais sachez que tout ce que vous avez convaincu quelqu'un avec des idées, il reviendra là où son cœur se trouve. Toutes les idées que vous pouvez lui donner, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que même si vous l'avez vaincu intellectuellement, ça ne servira à rien si vous ne captez pas son cœur. Une fois ici, à Oumann, il y avait le chef de toute la région, toute la région qui s'appelle la région de Tcherkas, ici, toute la région, il est venu pour visiter Oumann. Donc, c'est le gouverneur de la région, une personne très importante. Donc, il est reçu par toutes les personnalités, etc. Donc, ils l'ont reçu dans l'église de Oumann. Ils l'ont reçu aussi dans la synagogue des Brestlevers de Oumann. Il est venu rendre visite. Alors, maintenant, il va donc à l'église. là-bas, le responsable, il fait un super discours, etc. Très beau discours, magnifique. Ok, après, le procureur, il va, pas le procureur, le gouverneur, il va dans la synagogue Brestleve. Donc, maintenant, il y a un Brestleveur là-bas qui fait un discours. Maintenant, ce Brestleveur, il ne parle pas bien le russe et il ne savait pas très bien parler le russe. Donc, il fait un discours comme il fait. Alors, le gouverneur, quand il sort, il parle avec les gens qui étaient avec lui, alors il dit, le discours à l'église, il était beau, mais le discours chez Brestleve, il était vrai. Comprenez ? C'est-à-dire que maintenant, il faut que la vérité, elle touche votre cœur. Il n'y a pas d'autre possibilité. N'essayez pas. Vous allez perdre du temps. C'est normal. Vous allez perdre du temps et vous allez détruire vos nerfs. vous allez détruire, vous allez faire ma mâche, vous allez vous faire du mal, terriblement. Appliquez-vous à mettre votre cœur dans ce que vous faites, c'est tout. Et de là, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. N'ayez pas peur, même si vous faites des petites choses avec du cœur, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, ça va atteindre des dimensions extraordinaires. Mais tout ce que vous ferez que par adhésion intellectuelle, ça se terminera par soit que votre cœur va rester là où il était, il ne va pas bouger d'un millimètre, soit il va faire semblant de vous accompagner et au milieu de la route, vous allez regarder à côté de vous, vous allez voir qu'il n'est plus là, qu'il a fait une fugue. Où il est, il est retourné en Égypte, il est retourné de là où il venait. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. La vie, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, ce n'est pas ça qui donne la vitalité. Ce qui donne la vitalité, c'est le cœur. Le cerveau, il propose des idées. Mais si le cœur, il fait barrage, il fait veto, il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, avec nous-mêmes, il faut énormément de patience. Énormément de patience. Ne parlons pas par rapport à notre conjoint, à nos enfants, à notre famille. Il ne faut pas, aussi au lieu d'essayer de discuter avec les gens et d'essayer de les convaincre par des idées. Il y a une méthode beaucoup, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. C'est aimer les gens, c'est tout. Aimez-les, faites avec eux des réunions sympathiques. Soyez sympas. Voyez, comme les routiers sont sympas, soyez, si vous êtes un vrai routier, alors soyez sympas. Si vous êtes un vrai routier, un routard de la vérité, soyez sympas. parce que la vérité elle ne va pas avec des nerfs. La vérité elle ne vient pas de... Combien de familles elles se sont cassées parce qu'il y a un religieux dans la famille et il a envie de mettre la pagaille. Il vient et il a envie que tout le monde le suive. Monsieur, il a été illuminé. Maintenant, il veut que tout le monde soit illuminé comme lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, sache que si tu as été illuminé, c'est un cadeau d'Hachem. Ça ne vient pas de toi. Toi, tu es un idiot comme les autres et peut-être pire que les autres. D'accord ? Ne crois pas que parce que tu as découvert quelque chose tu as une valeur quelconque que tu as découvert. Tu n'as rien découvert du tout. On a décidé de te faire comprendre des choses, de te faire vivre des choses, de te faire ressentir des choses. D'accord ? Comme il a dit avant, au moins l'humilité au moins est l'humilité de ne pas rentrer en conflit avec ceux qui ne connaissent pas la vérité. Au moins cette humilité-là. Donc, tu as ta famille, tes proches, tu les aimes. Donc, comme tu les aimes, tu veux leur transmettre ce que tu as découvert. Magnifique. Mais eux, ils ne sont pas là où tu es. Ils ne sont pas branchés sur ce que tu es. Ils ne sont pas branchés. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, alors j'écoutais de la musique et tout. Et mes parents ou les gens qui étaient à la maison me disaient tu ne peux pas mettre un peu moins fort et tout. et ça me dérangeait. Je me disais mais comment, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas ce que c'est de Deep Purple ou des trucs comme ça. Ils n'ont rien compris ce que c'est la musique. C'est comme ça, c'est-à-dire que la communication dans le monde, il faut qu'elle se fasse de façon, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Si vraiment vous voulez la vérité pour l'autre, vraiment, si vous voulez que l'autre adhère à la vérité parce que vous aimez la vérité et parce que vous aimez votre prochain, il n'y a aucune raison que vous utilisez la violence ou la violence intellectuelle ou le discours un petit peu à haute voix. À Oumann, à Oumann, ils étaient tellement les gens de Oumann, ils étaient tellement des gens tellement raffinés, c'est-à-dire tellement tellement fins, avec tellement de cœur dans leur façon de servir Hachem. Il y avait tellement de cœur ici chez les gens. D'abord, tous les gens, ils se vouvoyaient, ils se vouvoyaient et ils parlaient toujours à voix douce, à voix basse. Jamais ils levait la voix. Si quelqu'un levait la voix, alors ils venaient, ses amis, ils disaient pourquoi tu tires des balles ? Pourquoi tu commences à tirer des balles ? Dès que quelqu'un il levait le ton un petit peu, on ne parle pas qu'il criait, mais il parlait un petit peu fort. Vous savez, comme quand vous êtes des fois, vous vous trouvez dans un repas de famille ou un anniversaire, quelque chose, et vous avez des gens qui commencent à sortir des sujets, des débats, des débats un petit peu, qui parlent un petit peu de n'importe quoi. les gens commencent à amener le thème de la politique ou de l'homosexualité ou n'importe quoi, ou des problèmes palestiniens, n'importe quoi, avec leurs idées. OK ? Maintenant, vous, ça vous touche parce que vous avez une conception des choses qui est différente. Ça vous touche. Ça vous touche. Maintenant, quand vous allez répondre à ces gens-là, avant que vous leur répondiez, avant que vous commencez à parler, d'abord, il faut que vous vous connectiez avec l'amour de l'individu. C'est-à-dire, déjà, il faut de la miséricorde, de dire, bon, le pauvre, il se trompe, il se trompe là où il est. Hachem, aide-moi, aide-moi à arriver, à le connecter à la vérité. Aie pitié de lui, aie pitié de lui. Aide-moi à le connecter à la vérité, aide-moi à être ton envoyé pour le connecter à la vérité. Parce que, béhémède, je l'aime, et je sais que toi aussi, tu l'aimes. Ne laisse pas se perdre. Si vous faites ça, et que vous parlez très gentiment, vous ne parlez pas, vous ne lèvez pas le temps aussi, ne commencez pas à faire de la pagaille, commencez, vous allez voir que vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Parce que les gens, quand ils sentent un petit peu de douceur, un petit peu de compassion, les gens, ils adhèrent tout de suite. de addition, un petit peu plus qui lui en frétendit, vous disez gretz, qu'aîner avec des choix, est la part C'est la part D'orgue, ce n'est pas la fin. Vous serez pas la fin. C'est la part D'orgue.